Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque ça va être la première d'une série. Alors en quoi va consister ? Et bien en fait je vais reprendre le dernier article comme ça traitait des chaînes YouTube. Et bien quoi de mieux que YouTube pour agrémenter cet article ? Alors bien sûr je fais ça en direct, j'ai rien écrit avant ou quoi, tout comme mon article que j'ai jamais relu mais qui normalement doit être bien. Alors ceux qui n'ont pas pu le lire parce qu'ils ne savent pas lire ou que c'était trop long ou qu'ils n'ont rien compris, je vais vous remontrer les chaînes, donc ça se passe sur Xavfun.info. Alors c'est parti, donc le but c'était d'améliorer sa chaîne YouTube, comment faire, donc je vais décortiter quelques chaînes YouTube de plusieurs personnes, donc Digital God, Soumets.fr, Flashcat 62, Abondance, Xavfun c'est moi et des autres chaînes à moi pour montrer, et Lady Gaga, une grosse chaîne histoire de montrer les différences. Alors bien sûr c'est, l'idée c'était pas de dire lui c'est pourri ce qu'il fait ou là c'est critiqué ou quoi que ce soit, c'est juste pour montrer que tout peut être optimisé même quand il s'agit de personnes qui maîtrisent le sujet de référencement. Alors à chaque fois le principe, vous verrez le titre de la chaîne, et en dessous vous aurez un accès direct à la chaîne YouTube, donc je remettrai tous les liens dans la description, alors vous pourrez vous abonner à ma chaîne en même temps, et puis quand c'est une chaîne avec plusieurs personnes je mets les liens de tout le monde, et quand il n'y a qu'une seule personne qui gère la chaîne, je mets son lien quand même direct de son site. Alors c'est parti, on va regarder donc la chaîne Digital Gods, en fait c'est, je crois que c'est le nom qui m'a attiré. Allez c'est parti, on clique, et elle va démarrer. Alors là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va ? Super intro, je la coupe parce que sinon on ne va plus m'entendre. Alors, on va décortiquer un peu la chaîne de Laurent et de ses potes. Qu'est-ce qu'on avait vu ? Alors déjà, ce qu'on appelle l'entête, que les anglais appellent header, c'est cette partie-là. Toc, 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 le grand carré, enfin rectangle. Qu'est-ce qu'on peut voir ? L'image est plutôt sympa, sauf l'autre problème, c'est que les liens qui sont là, ils tombent en plein dans le titre, donc c'est un peu dommage. Mais bon, ça, ça arrive souvent, c'est le coup classique. Alors déjà, ce n'est pas mal, c'est qu'il a pensé à mettre des liens. Alors ces liens, ils sont cliquables, les liens qu'on met là. On peut en mettre cinq maximum. Vous pouvez mettre vos profils Twitter, Facebook, LinkedIn, votre site internet, tout va se mettre directement. Alors qu'est-ce qu'on disait dedans ? Alors déjà, pas mal, il affiche sur la page d'accueil directement une vidéo qui permet de présenter sa chaîne. Ça, c'est le truc qui est plutôt cool. Selon ce qu'on fait, ce n'est pas toujours évident d'avoir une vidéo de présentation, mais là, dans ce cas-là, c'est top. Petite vidéo qui dure 53 secondes, donc rapide, mais dès qu'on arrive sur sa chaîne, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder dans cet ordre-là, à chaque fois, ce qui se passe ou pas. Donc, l'accueil, voilà comment on le voit. Alors, vidéo, allons voir tout de suite une vidéo. Donc, on peut voir toutes les vidéos qui sont postées. Donc, on voit, il y en a eu pas mal. Alors, là, pour l'instant, la chaîne, par mois, il n'y a plus rien eu depuis six mois. Je pense que c'est un projet qui est peut-être tombé à l'eau, mais je ne sais pas. Il faudra aller en voir sur Periscope pour qu'ils nous en disent plus. Ça, c'est pour le petit privé-check. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit ? Les vidéos qui sont mises en ligne, on regarde. Bon, voilà. Alors, vous avez un petit pourcentage. En fait, les pourcentages, ça correspond, si vous n'avez que des j'aime, et dès que vous avez qui vous mettre des unlike, comme on dit, et qui n'aiment pas, donc le pouce à l'envers, votre score descend un petit peu. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Donc, point de vue vidéo, c'est nickel. Comme vous le voyez, on met des miniatures. Alors, le problème, c'est que les miniatures, là, c'est sympa, ça donne envie. Là, une miniature personnalisée, c'est cool, mais le problème, c'est qu'il y en a plein. Bah, si vous voyez que les miniatures, il faut lire. Mais ce qui vous attire à l'oeil tout de suite, c'est... C'est le visuel. Donc, quand vous en avez plein qui sont l'un comme ça, d'un côté de l'autre, je ne suis pas sûr que ce soit un bon effet. Les playlists. Les playlists, ça permet de regrouper par rubrique toutes vos vidéos. Donc là, c'est très bien, ils ont utilisé. Donc là, ça monte à chaque fois. Là, il y a 7 vidéos. Là, il y en a 7, 8, 3, 3 de chaque rubrique. Ça permet de regrouper en catégories les thématiques. Donc, c'est un très bon point d'avoir fait ça. Tout le monde ne fait pas des playlists. Alors, selon les chaînes, selon la thématique, c'est sûr que vous n'aurez même pas besoin de mettre de playlists. Ou alors, ça va être des playlists bidons. Pourquoi pas ? Ça, on va le voir après. Les chaînes. Alors, cette chaîne est une chaîne collaborative. Ils sont à trois dessus. Deux des occupants, si je peux dire, de la chaîne ont une chaîne. Donc, ils se font de la pub à eux-mêmes directement. 4h18, apparemment, ne semblent pas avoir de chaîne. Donc, ils n'ont pas mis. Donc là, c'est un très bon point. Puisqu'en fait, là, vous pouvez mettre des chaînes que vous aimez. Ou alors, si vous avez d'autres chaînes, vous mettez les autres. Discussion. On voit des commentaires. Mais en gros, la partie discussion, pour qu'elle puisse vraiment être efficace, il faut avoir 1000 abonnés. Dès qu'on arrive à 1000 abonnés, ça nous ouvre la possibilité d'aller poster directement en discussion. Alors, vous allez pouvoir mettre des photos, des messages. Puisque là, YouTube considère que vous avez une communauté à partir de 1000. À propos. Alors, cette partie-là, souvent, elle est négligée. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on voit à chaque fois, depuis quand a été créée la chaîne, combien est-ce qu'il y a eu comme vue. Le but, c'est de mettre une description. Donc là, pour les SEO, c'est quelque chose qu'on connaît normalement. Les liens, on peut mettre des liens. Donc là, c'est des liens directement qui sont cliquables vers des sites. Je vais cliquer sur un, juste au hasard, car Stéphane, comme il n'y a pas de chaîne. Voilà. Hop. On arrive directement sur son site. Hop. Je retourne en arrière. Là, si je clique là, je vous montre juste, vous voyez, ça va sur son site. Alors, c'est triste, mais il y a beaucoup de chaînes qui remplissent soit rien du tout, soit qui mettent juste 3 mots là-dedans, au lieu de tout écrire. Et qui, en plus, ne savent même pas mettre un lien ou deux là-dedans. Alors, c'est un peu... C'est dommage, mais bon. Vous savez que les liens, vous pouvez en mettre là. Et là, vous pouvez en mettre. Si là, vous avez vraiment trop de liens à mettre, vous allez pouvoir en mettre là beaucoup plus. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va voir dedans ? Le reste, on n'a pas besoin. Ça propose directement de s'abonner à ses potes, tout ça. Donc, la chaîne plutôt, globalement, pas mal. On va voir la suite. Alors, après Digital Keyword, qui est-ce qu'en était voir ? Donc là, si vous allez voir sur mon site, je mettrai le lien. Ça montre... Je montre en détail tout ce que j'ai dû dire. Alors, j'ai peut-être oublié des choses là. Alors, on passe à la suite. Alors, qui est-ce qu'on a vu ? Je suis où ? Ouais, la chaîne de Soumettre. Donc, on va aller directement. Salut les assos. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer une commande de netlinking. Donc là, ça doit être la dernière vidéo qui s'affiche. Ce n'est pas une vidéo de présentation. Ils n'ont pas de chaîne de présentation. Alors, je les ai pris en exemple aussi parce qu'il fallait bien trouver quelqu'un. Depuis le test, vous allez voir qu'il a regardé. Audrey, il s'en a occupé. Il a commencé à optimiser ça. Donc, il a fait une image. Une présentation qui est un peu moins sobre qu'avant. On va aller la voir. Avant, elle était comme ça. Donc, il y avait juste le logo Soumettre là. Et puis, vers elle-là, il n'y avait pas un seul lien. En tournant sur la chaîne, là, maintenant, vous voyez qu'il y a directement un lien, deux liens, trois liens, quatre liens. Bon, ce n'est pas encore top puisqu'il aurait pu mettre son profil Twitter. Il aurait pu mettre, je ne sais pas s'il a LinkedIn ou des trucs comme ça. Mais il aurait pu mettre autre aussi. Et en plus... Ah si, c'est le favicone qui ne rend pas terrible en tout petit. Parce que là, en fait, directement sur votre premier lien, ça vous donne le favicone du site qui s'affiche. Pour les autres liens, si c'est que des sites, vous aurez juste ça. Donc, c'est moche. Il aurait pu mettre un petit mot à côté. Il l'a mis juste dans la balise ALT. C'est déjà ça, oui. Le lien sur le presse, marketing, influence et rédaction. Alors, pareil, on va mettre le même genre. On regarde les vignettes sympas. Vidéos. Allez, c'est parti. Ah, et là, on voit 17 abonnés. Il y avait quoi l'autre jour ? 5 abonnés. Bah, disons que ça... En une semaine... En faisant quelques petits conseils, déjà, ça commence à bouger. Donc, les vidéos mises en ligne. Apparemment, il a fait le ménage. Tout regardé. On va aller regarder tout ce qu'il y a. C'est pas ça que je vais faire. Les anciennes vidéos... 6 jours, 6 jours en ligne. Il a supprimé les anciennes et... Qui étaient faites un peu en mode... En effet rapide. Je vous les montre. J'avais fait des captures au cas où. Voilà ce qu'il y avait. C'était ça. Donc, celle-là, on s'en fout. Voilà ces vidéos comme celle-là. Elles ont disparu maintenant. Il a raison. Donc, il a fait des vidéos beaucoup plus propres, je pense. Avec des belles petites miniatures qui donnent envie de cliquer. Elles sont sympas. Donc, voilà les vidéos qu'il y a. Et bien, comme on voit... En 6 jours, 561. Il y a eu plus de vues là en 6 jours que celles qu'il avait faites tout au début. C'est un bon point. Playlist. Il avait zéro playlist à l'époque. Le souvenir. Et là, maintenant, il a commencé à en faire. Donc, avec des catégories. Il y en a trois. Et là, il y en a une pour Actu de Société. Voilà. On peut afficher la liste complète. Si vous avez un doute. J'aurais dû prendre l'autre puisque cela n'est qu'une. Mauvais choix. Alors, vous voyez comment ça se présente la... Une playlist. Si vous avez plein de trucs. Vous pouvez aller dans la playlist. Vous savez que... Si vous voulez voir leurs offres, par exemple. Vous pouvez aller. S'il y avait 50 offres. Déjà, ça vous évite. Si sa chaîne avait 300 vidéos. Mais que 10 vidéos représentent les offres. Et bien, vous avez sa playlist offres. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir celle que vous voulez. Ou alors, vous cliquez dessus. Et toutes les vidéos vont s'enchaîner. Donc, c'est plutôt bien d'avoir une playlist. Chaîne. Bon, il n'a pas d'amis. Donc, il ne va pas présenter. Inversement. Ce n'est pas évident non plus. Puisque là, c'est une chaîne de société. Donc, une entreprise. À part s'il avait une entreprise qui bosse et qui ne soit pas concurrent. Bon, il est difficile de rajouter des chaînes dans cet endroit-là. Maintenant, on va aller voir, à propos, s'il s'en est bien sorti. Oui, c'est déjà assez mieux. Donc, une petite description. Bon, c'est sûr qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. parce qu'il... Là, on dirait que ça manque un peu de... Comment dire ? Enfin, ils sont confinés. C'est comme moi. Et du coup, on n'arrive plus à parler. Ça se ressent, sur le truc. Alors là, les liens comme ça, c'était la tristesse. Puisque vous cliquer, il ne se passe rien. Bon. Il a bien rempli le côté pro. Puisque là, si on clique là-dessus, on l'aura affiché. Alors, ça, on peut le voir que quand on est connecté. Vous voyez, là, je suis connecté avec mon compte. Sinon, là, vous n'avez pas accès. Ça évite d'être spammé. Mais pour une société, ça permet de... Vous pouvez m'afficher des liens comme ça. Donc là, il a mis quatre liens. Les quatre que vous retrouvez là-haut. Donc, ces liens-là, ils sont cliquables. On va cliquer juste sur un pour rigoler. Pour voir ce que... Voilà. À cet endroit-là, vous arrivez directement. Hop. Alors, on a tout vu. Déjà, il y a une petite amélioration. Mais on a une chose qu'on n'a pas regardée. On va regarder une vidéo au hasard. On ne va pas la regarder en entier. Je vous rassure. Hop. Donc, hop, hop, hop. Et on va aller à la fin. On va en pause. Il a bien mis une petite miniature qui permet d'aller cliquer et voir une autre vidéo. Par contre, j'ai vu juste avant. Il a mis... Voilà. Je suis retourné avant. Le lien pour permettre... La petite fiche permet de s'abonner. Donc, c'est pas mal. Sauf que... Par contre, je ne sais pas pourquoi. Et il l'a retirée avant. Ça, c'est le début des fiches. Des fois, ce n'est pas toujours simple. Donc ça, c'est les... C'est pour les fins des vidéos. C'est très bien. Je crois que c'est sur les 20 dernières secondes qu'on peut afficher. Donc, je vais tout de suite la dernière. Je vous le remontre. Vous voyez. On va juste une autre, voir s'il l'a fait mieux sur l'autre. Voilà. Sur l'autre, c'est encore mieux. Je mets sur pause. Là, il peut... Il donne accès à une autre vidéo. Une autre vidéo. Et à l'abonnement. Donc, c'est pas mal pour la chaîne Soumettre. Il y a eu un effort, mais... En suivant, il va pouvoir voir encore beaucoup plus de choses. Ça, on peut le fermer. Il n'y a plus besoin. On va aller à la vidéo. La chaîne YouTube suivante. Flashcat 62. Donc, c'est un petit... chaîne d'un petit jeune. Il y a un petit gamer. Il a 11 ans. Donc... Est-ce que ça a été optimisé depuis ? Peut-être pas. Il y a déjà l'hésité de voir tout ça. Alors, on voit la chaîne. Donc... Cette chaîne traite de jeux vidéo. Page d'accueil. Bon, il n'y a pas de vidéo de présentation. Peut-être qu'il en fera une après. Je ne sais pas trop. Mais c'est le genre de thématique sur laquelle on peut. Vidéo. Allons voir déjà. Ce qu'il y a comme style. Alors, les vignettes sont toutes chouettes. Moi, j'ai été bluffé pour un petit jeune comme ça. De faire des... Des belles petites vignettes comme ça. Ça accroche. Ça attire l'œil. Sauf là, quand vous regardez celle-là. Vous avez l'impression que c'est les trois mêmes vidéos. Vous voyez, c'est un peu dommage. Il y a celle-là aussi. Il y en a plusieurs. Ça ne va pas. Celle-là aussi, on croit que c'est les mêmes. Donc, les vignettes, vous voyez que ça... C'est ce qui va permettre... Vous afficher plein de vidéos. Quand vous faites une recherche. Quand vous avez les résultats qui s'affichent. Ce qui va attirer l'œil. C'est la petite vignette. On va cliquer dessus sur celle qui va être la plus jolie. Qui va donner plus envie. Donc, à ne pas négliger ce genre de choses. Les listes. Ah bah si, il a mis quand même... Donc, bah... Mise à jour il y a trois jours. Donc, il a suivi. Il a regardé un petit peu. Il a commencé. Donc là, si on clique dessus, on va voir toutes ses vidéos. 32 vidéos. Je ne sais pas combien il y en a en tout. On va regarder. Vidéos. 32. On va le voir à la fin. Si c'est bien 32. On ne voit pas où il y a les étapes. Mais en tout cas, il a fait une petite playlist. Donc, si vous n'avez pas des... Différentes catégories. Vous ne leur faites pas. Ou vous mettez tout dedans. Là, bah en fait, c'est toutes les vidéos de Fortnite. Je ne l'avais pas lu. Alors, chaîne. Là, il n'a pas spécialement d'autres chaînes. Il y en a une déjà. Mais bon. On pourrait imaginer qu'ils fassent des échanges avec d'autres copains. Qu'on leur chaîne aussi. Et se faire des échanges entre potes. De liens. Bah, ça peut être pas mal. Il y a des visiteurs que ses potes n'auront pas forcément. Et vice versa. Ça va les attirer de l'un à l'autre. Donc, discussion là. Pareil. Puisque c'est juste les commentaires. Tant qu'on n'a pas atteint les 1000 abonnés, on n'a pas accès. Et à propos. Alors, à propos. Bah là. Pareil. Mais là, c'est peut-être compliqué. Vous voyez. Là, c'est pas checkable. Alors, c'est dommage. Puisqu'il y a une team. Si il y en a qui veulent s'inscrire. Il aurait pu mettre le lien ici. En mettant. En allant dans son profil. Et en mettant. Ajouter un lien. Surtout qu'en plus. Elle aurait pu s'afficher. Aussi dans l'enquête. Bon. La présentation. L'image. Elle est plutôt pas mal. Voilà. Il y a pas mal de vues. Bon. Je trouve. Pas trop de remarques. Par rapport. A certains autres. On va aller voir. A la suite. Bon. Moi, j'ai mis un lien. Directement cliquable. Ici. Alors. La suite. Abondance. Alors là. Abondance. Que certains appellent. Beyonce. Mais ça. Tout le monde n'est pas encore au courant. Pour d'autres. C'est le PAP du CO. On va voir. Si c'est le roi. Youtube. Ou pas. Alors là. Il n'y a pas de. De vidéo de présentation. Comme vous voyez. Je mets sur pause. C'est la dernière vidéo. Tout simplement. Qui s'affiche ici. Alors. Notez. Url. Disponible. Mardi matin. Je crois qu'il a oublié. De mettre à jour. On est quand aujourd'hui. Ah non. On est lundi. Donc c'est normal. Toujours en avance. Sur son. Sur son temps. Donc la dernière vidéo s'affiche. Alors. Donc ce que j'allais dire. C'était que. Selon les types de. De paramétrage. Que vous avez mis. Vous pouvez mettre. Que quelqu'un. Qui est abonné. Ne verra pas. La même page d'accueil. Que quelqu'un. Qui n'est pas encore abonné. Pour. La chaîne. Puisque. Par exemple. Quelqu'un. Qui est abonné. Il en a rien à faire. De voir. A chaque fois. Votre. Petite vidéo de présentation. Si vous en avez une. Puisque. Il vous connaît. Donc. Vous affichez. Autre chose. Si le gars. Est abonné. A vous. Ou non. Donc. Des vidéos. En dessous. Voilà. On va aller voir. Toutes les vidéos. Alors. Abondance. Il y a un truc. Qui m'a. Qui m'a bien plu. Déjà. Son image. Elle est bien. Puisqu'elle va. Elle va fonctionner. Dans tous les types. De résolution. Que ce soit. Un smartphone. Une télé. Un écran d'ordinateur. Qui soit grand. Petit. Une tablette. Sur une console de jeu. Puisque. Comme c'est juste un décor. Il n'y a rien d'écrit. Donc. Voilà. Mais. Après. Ça. C'est son choix. En tout cas. Il a mis deux liens. Un lien vers son site. Et. Un lien. Vers. La page. De ses vidéos. Tiens. Je vous montre. Ça. C'est pas mal. Comme truc. On va dire. Oui. Pour les cookies. Comme ça. Il saura. Si je reviens. Sur son site. Voilà. Donc. Sur cette page. Vous trouverez. Toutes les vidéos. Donc. En fait. Lui. Sa chaîne YouTube. Elle lui sert surtout. À. À. À héberger. Ses vidéos. Après. On peut les retrouver. Lui. Parce qu'il a plus d'intérêt. À montrer. Comment ça s'appelle. À répondre. Lui. Il va préférer. Répondre. Aux questions. Directement. Sur sa page. Je vais vous montrer. Vidéo. On va aller sur la dernière. Au hasard. Et à la suite. A chaque fois. Ça charge. Donc. Une nouvelle page. Ça. Ça lui contenait tout ça. Et il va préférer. En fait. Répondre en commentaire. Directement. Sur ses vidéos. Que de répondre. Sur YouTube. Mais il répond. Quand même. Sur YouTube. C'est pas mal. Ça doit faire comme ça. Je sais pas. S'il l'a automatisé. Ou s'il l'a fait en manuel. Ça serait une question à lui poser. Tiens. Alors. Allons voir. Les vidéos. Parce que je m'égare. Donc. Les petites miniatures. Elles sont tout le temps. Différentes. Un thème différent. Mais. Toujours avec le même design. Donc très bien. Puisqu'à chaque fois. On le voit. Lui. C'est. L'orateur. Comme on dit. Et après. Il y a le titre. Ce qu'on voit parler. Une image différente. Pour donner. Les impressions. La marque. Avant. Il y avait juste. Une miniature. Avec sa tête. Un petit peu. Comme ça. Après. Il a pris. De l'assurance. Et. Il s'est mis. Assis. Bon. Par contre. Celui-là. Il était mal cadré. Pas cadré. Pareil. C'est pas pareil. Je sais pas pourquoi. Donc. Le point de vue. Tout ça. C'est pas mal. Vous voyez. Il y a pas mal de vues. A chaque fois. Mais. Par rapport. A son nombre d'abonnés. Le rapport. Quand on voit. Qu'il a. 7 890 abonnés. Et qu'il y a des vidéos. Vous voyez. Au bout d'une semaine. Il a même pas. 1000 vues. Là. Au bout de deux semaines. Il en est qu'à 645. Vous voyez. 646. Là. 1 5k. Mais. Ça représente vraiment. Que dalle. Par rapport à ça. Donc. Il y a quand même. Un potentiel. Qui. Sous exploité. Et. Ça. On le dit. On le verra. Peut-être un peu. Par la suite. Des playlists. Je crois qu'il en avait déjà. Je ne sais plus. Ou est-ce qu'il les a fait entre temps. Mise à jour il y a 6 jours. Mise à jour il y a 6 jours. Est-ce qu'il y avait des playlists. Ou pas. Je ne me souviens plus. Pour l'instant. Ça va me revenir. En tout cas. C'est pas mal. Indexation. Désaxation. On va voir. Celui-là il y a combien. Il y a 13. Je mets en pause. Donc. Indexation. Ça permet d'aller voir les vidéos. De retrouver une non sexe. Sur l'indexation. C'est quand même bien. Parce que ça permet de retrouver. Rapidement. une vidéo. D'avoir. Des playlists. Donc. Ça c'est vraiment top. Est-ce qu'il y avait des playlists. Je suis en train de regarder en même temps. Totototototot. En attendant. On retourne dans la chaine. Playlists. Communauté. Playlists. Non. Il n'avait aucune playlist. Donc. Il a commencé déjà. A suivre les conseils. A moins que ce soit par hasard. En tout cas. Je trouve que c'est un bon plan. ça va être beaucoup plus pratique et déjà rien de commencer à faire ça vous allez voir que si vous avez une chaîne avec plein de vidéos vous allez voir que mettre à jour optimisé quand c'est pas fait au fur et à mesure et que d'un seul coup on a 150 ou 200 vidéos à faire ça vous tient pas mal de temps alors communauté donc rien du tout alors là c'est dommage mais en fait c'est que son fonctionnalité je pense qu'il avait pas trop regardé il a déjà pas mal de boulot par ailleurs donc il a pas fait gaffe mais lui il a accès puisqu'il a plus de 1k d'abonnés plus de 1000 abonnés et en plus lui il a quelque chose que très peu de personnes ont il a ce petit truc là qui permet de certifier que c'est vraiment sa chaîne que c'est pas un parasite qui est venu prendre avec son nom de société alors ça en général c'est ça va être les personnalités connues qui vont voir ça et peut-être que si c'était maintenant il aurait peut-être plus de mal mais à l'époque où il a fait sa chaîne apparemment il l'a eu je crois qu'il l'a eu sans demander maintenant les validations c'est un peu compliqué à voir sauf s'il était super connu chaîne donc il n'a pas d'autre chaîne avec des amis voilà limite peut-être que plus tard il si un jour il était complètement bourré il mettrait ma chaîne et comme c'est quelqu'un de sérieux il n'a pas de raison bon peut-être à voir proposer lui des échanges de liens pour venir là puis vous sur votre chaîne mais je sais pas en tout cas un endroit un espace vide où on pourrait cliquer c'est toujours un moment triste pour moi bon bah là pareil description la description là pour un sello une description si courte que ça ça fait un peu triste quand même oui depuis 2016 là dessus et là on a deux liens qui quand même donc il pourrait mettre d'autres liens s'il voulait de se faire sans profil twitter linkedin tout ça qui pourrait aussi s'afficher ici je pense que il va continuer à optimiser à optimiser tout ça quand même qu'il va avoir un peu plus de temps alors la suite maintenant donc lui qu'est ce qu'on avait eu donc depuis il y a eu un peu d'optimisation hop la suite alors maintenant on va voir ah oui voilà maintenant on va passer aux choses sérieuses puisque on va voir ma chaîne puisque bon je donne des conseils comme ça mais en fait la mienne elle est toute pourrie il n'y a rien puisque en fait je l'avais pris surtout pour pas qu'on pique mon nom donc j'avais mis juste trois vidéos de vacances alors c'est parti bon alors par contre bientôt il va y avoir plus de vidéos parce que j'ai un projet depuis un moment qui n'a pas vu le jour mais à chaque fois c'est retardé mais ça va repartir donc point de vue nombre de vues c'est tout pourri puisque en fait ouais je m'en fous un peu donc par contre les liens point de vue lien bah moi j'ai pas oublié de faire les liens donc il y a mon favicon de mon site j'ai mis facebook alors à chaque fois vous pouvez mettre un nom à côté ou mettre juste l'icône vous avez vu sur une chaîne juste avant qu'on a regardé il y avait juste les logos de mi je crois que c'est sale de soumets.fr qui avait pas carrémi donc la twitter instagram et puis un autre site en fait on va 1 2 3 4 5 il y a comme je vous le disais donc si on va voir 5 j'en mets 5 on aurait eu le droit à 6 j'aurais mis 6 donc moi l'image de fond je me suis pas creuser j'ai mis un truc avec plein de vignettes donc selon la résolution de l'écran vous aurez voir juste un petit bout ou presque rien ou plein de photos vidéo sur la page d'accueil il n'y a pas de page il n'y a pas de vidéo de présentation mais bientôt il va en avoir une où je vais annoncer ce qu'il va y avoir sur la chaîne donc sur la chaîne il va y avoir plein de je vous l'annonce là il va y avoir plein de tests de produits différents des astuces pas mal de choses aussi bien du matériel d'informatique de geek la vie de tous les jours ça va traiter pas mal de domaines il y aura pas mal de vidéos donc pour l'instant il y a deux abonnés ma soeur et moi je sais pas qui c'est les deux abonnés donc du coup j'ai coché pour pas qu'ils s'affichent parce que ça foutait trop l'encre et en même temps il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des abonnés quand tu postes rien alors donc vidéo on va voir donc c'est pareil puisque il n'y a rien de plus playlist j'ai fait une playlist quand même mais elle est privée donc du coup je vais pas vous la montrer donc privé ça veut dire qu'il n'y a que moi qui la vois c'est des vidéos que je pourrais aller voir et donc là j'ose pas cliquer parce que je me rappelle plus ce que j'avais mis mais par la suite sur la playlist je mettrai vidéo jet ski parce que les autres c'était vidéo jet ski après je mettrai je sais pas ordinateur enfin chaque rubrique qu'il y aura test de produits des choses comme ça chaînes voilà les chaînes j'ai mis les chaînes d'autres chaînes à moi alors à point de vue chaînes je mets pas trop de vidéos j'ai pas une grosse connexion donc à chaque fois ça me saoule donc voilà discussion bah là je suis pas prêt de mettre puisque avec deux abonnés il me reste encore 998 avant de pouvoir m'y mettre mais dans quelques mois je ne désespère pas à propos je sais même plus ce que j'ai mis bon bah enfin c'est là j'avais rien à vendre donc j'avais mis juste un truc histoire de mettre et puis j'ai mis des liens car je pourrais en mettre d'autres déclicables mais pour l'instant j'ai pas trop l'intérêt ça va être dès qu'elle va démarrer en tout cas bas sur le côté vous voyez qu'on peut s'abonner directement à mes autres chaînes d'ailleurs je suis même pas abonné à mes autres chaînes 266 vies en deux ans la loose totale donc voilà ça c'est le gars qui donne des conseils alors on va regarder d'autres qu'est ce que je disais je montrais sur d'autres d'autres têtes donc là je montrais qu'il y avait tous les liens montrer que ici que bah on peut mettre des chaînes d'amis ça c'est l'article où on voit tout ce qu'il y a les descriptions des vidéos donc on peut mettre pas mal de choses ajouter des fiches les fiches de fin c'est ce que je disais enfin bon on va retourner on va aller voir parce que moi je m'en étais bien sorti à l'époque on voit qu'il y a deux ans youtube hop alors lesquelles on va regarder quel qui peut être montrable allez hop c'est parti on n'a pas peur alors donc on va sur les dernières les 20 dernières secondes ça va apparaître bientôt donc voilà pour s'abonner là on peut aller directement à une autre ou directement à une autre description par contre description voilà moi je n'hésite pas à mettre des liens vers les profils alors si vous avez une chaîne vous pouvez vous faire un petit un petit fichier dans laquelle vous allez mettre déjà une partie avec tous vos chaînes tous vos profils de réseaux sociaux par exemple après une autre ligne un autre paragraphe vous allez mettre les produits que vous avez tiens si j'utilise ça comme pc en vente ici j'ai testé le produit en vente là vous pouvez mettre des liens bien sûr avec des liens d'affiliation tout ça et surtout il faut penser c'est à mettre des hashtags alors il faut savoir que les hashtags vous pouvez en mettre plein vous en mettez dans la description alors c'est mieux de les mettre à la fin parce que c'est pas joli vous n'avez toujours que les trois premiers qui s'affichent en haut donc les trois premiers hashtags que vous allez mettre c'est les plus importants c'est ceux qui vont se mettre qui vont se mettre là ça c'est un plugin que moi j'ai rajouté et ça aussi qui vous donne des exemples par rapport à ce que j'ai mis donc on peut voir que point de vue score et tout si c'est bien ou pas bien on va aller voir notre chaîne qu'est ce que c'est à mon intérêt à s'abonner bon par contre il y a des miniatures un peu personnalisées chaîne de présentation il n'y a pas puisque je m'en fous je présente pas en plus comment s'appelle et il faut avoir quelque chose à présenter et puis bon je suis quand même une grosse fainé il y a des articles que je dois faire ça en priorité puis j'ai pas le temps de les faire alors par contre la différence que vous pouvez voir une autre chose que j'ai oublié de dire c'est les sous titres vous voyez sous titres sous titres là dessus j'ai mis les sous titres il n'y a pas longtemps alors il y a des vidéos en fait selon ce que vous mettez qui peuvent avoir avoir plus ou moins de vues vous voyez par exemple celle-là elle est mise en exemple 29k en 9 mois en fait ça a été très vite parce qu'en fait c'est un test juste pour tester les miniatures et puis certains bons clés et hashtag pour que ça arrive une nouvelle petite vidéo je mets en pause donc qu'est-ce qu'on va voir à chaque fois je mets tout un truc je mets les liens vers les articles qu'on parle et les réseaux sociaux et puis ils mettent une catégorie bien sûr voilà il y a quelques j'aime il y en a quand même plein qui n'aiment pas forcément c'est pas un truc que je dévoile un truc de dingue mais on va voir les sous titres alors les sous titres comment ça marche on appuie là on voit les vidéos oui on voit les sous titres alors je vais couper le son vous voyez l'intérêt c'est qu'on sait ce qui se passe on va être plus loin donc là on a les sous titres et si vous voulez vous pouvez mettre ah j'ai pas traduit dans d'autres langues dommage les titres qui est important titre et description par contre titre et description il y a une chose que vous pouvez faire vous allez en mode je crois que j'ai traduit dans plusieurs plusieurs langues donc il faut se mettre avec chrome dans en navigation privée par contre j'ai oublié de garder le lien le lien de la vidéo donc je le copie je vais en navigation privée je mets le lien je coupe je l'ai mis en pause parce qu'on s'en fout les petits points là ce que je disais langue français on va les mettre comme si on voyait comme si on était en Allemagne on va voir si je vais traduire celui-là moi je n'ai pas traduit pas de bol pas de bol il n'est pas traduit bon exemple j'aurais dû j'aurais dû regarder avant bon on va aller sur une autre tuc une nouvelle petite est-ce qu'il y en a une qui pourrait être traduit on va regarder si celle-là est traduite sinon bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir un petit truc non oui français on va mettre Deutsch est-ce que c'est traduit ? c'est pas très bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir un petit truc un petit espace on va aller sur une autre chaîne alors sympa comment poster ? tac alors c'était un très bon exemple je pense je retire les sous-titres puisque là j'en ai pas besoin hop je vais montrer voilà une autre chaîne YouTube alors on va aller voir la dernière vidéo puisque j'ai testé ça avec mes dernières vidéos mais bon là en mode quand t'es confiné et que que t'es confiné et qu'en plus c'est un appareil vachement technique c'est pas des vidéos qui font plein de vues par contre si on a le même principe une petite description les liens vers les articles du site l'acheter il y a Amazon pour acheter vous mettez ce que vous voulez les les réseaux sociaux là j'ai coupé le son je remets les sous-titres donc là les sous-titres vous voyez ils sont bien alors le sous-titrage on peut le faire en manuel là je l'ai fait avec un logiciel mais ça je reviendrai dans un autre article je vais vous montrer celui-là je l'ai dû le faire en plusieurs langues alors je retourne en navigation privée je vais vous montrer quand même l'exemple et après si je coupe le son sinon ça va nous casser la tête les sous-titres donc tac c'est parti je mets les sous-titres bon on va aller quand ça parle alors qu'en sous-titrage automatique parfois il y a des parfois faut corriger certains noms parce qu'il y a des noms ça va pas aller on va aller changer la langue donc langue à la place de français qu'est-ce que je mettais tout à l'heure on va mettre english donc vous voyez la description le titre et la description directement tout est en anglais parce que j'ai mis français les sous-titres ils se mettent en anglais ça veut dire qu'en fait quelqu'un directement avec un navigateur anglais quand il va aller voir la vidéo va s'afficher dans les dans youtube pour les anglais bon on peut mettre 5 5 5 langues maxi parce qu'après on passe un peu trop pour un spammer donc là en allemand pareil donc là allemand allemand sous-titrage en allemand euh toc on va mettre une autre langue juste pour vous montrer euh espagnol c'est du faire bon allez pareil espagnol toc 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 sous-titres aussi en espagnol euh oui toutes les titres qu'on peut faire mais je pense que j'ai dû faire du du chinois parce que comme du chinois il a pas de me souler voilà donc traduit aussi en chinois comme il me soule à me spammer je me suis dit je vais les spammer aussi vous voyez même les sous-titres en en chinois simplifiés donc voilà ça c'était juste pour vous montrer l'exemple des sous-titres qui peut être sympa et les titres et descriptions qui permettent d'être affichés sur des navigateurs d'autres pays ça permet de vous augmenter le nombre de vues parce que là en fait c'est un test d'un produit en fait qui est super particulier donc euh et c'est pas quelque chose qui va être super recherché le nom du produit euh toc 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 par contre quand vous êtes là-dedans ce que j'ai oublié de vous dire bon on va mettre juste ça le titre il est important mais vous savez qu'avec les vidéos vous ressortez exactement et vous ressortez également dans Google donc on va faire rechercher ça dans Google tat 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 qu'est-ce qu'on voit de beau bon bah voilà les vidéos vous voyez c'est la vidéo pour le déballage qui correspond euh c'est marrant Pinterest qui sort en premier c'est Pinterest bon c'est pas un truc avec des grosses il y a beaucoup de résultats puisque c'est pas un quelque chose qui vient de sortir et qui est vraiment spécifique mais sinon vous voyez que Pinterest sur un autre tuto ça sort en premier avant les vidéos donc l'article qui est même de Twitter il ressort bien et vous voyez les vidéos tout ça il ressort donc bah être présent sur YouTube avoir un bon titre et tout ça vous permet également d'être affiché sur la page la page d'accueil de Google alors on peut même faire un autre test je sais pas trop alors euh là c'est les annonces là c'est le fabricant le fabricant moi j'ai pas testé encore le produit parce que là c'est les tests j'ai juste fait déballage et test déballage et montage alors le montage ça s'écrit très bien T donc voilà par exemple si on tape montage bon c'est des petites requêtes à la con mais c'était juste pour montrer que la vidéo elle arrive en premier donc l'importance d'avoir une vignette c'est aussi ça puisqu'en fait euh je l'ai mis en ligne le 25 mars mais le 25 mars euh même pas euh moins de 5 minutes après avoir mis en ligne la vidéo apparaît tout de suite sur la la palle 1 de Google bon ça on verra dans un autre article en tout cas je pense que là on a dû faire tout le tour des petits conseils ah non il y a encore Lady Gaga donc je vais vous montrer un peu euh si vous voulez tous les détails bien sûr ça sera dans la c'est dans l'article qui est déjà quitté en ligne donc tout ça c'est ce qu'on a vu euh les fiches tout cette chose là c'est tout ce qu'on a vu donc voilà ce que j'ai montré toc 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 là pour les euh les différences longues que je montrais bah c'est c'est pour une autre vidéo et euh euh donc l'optimisation c'est ce que je viens de vous dire toc alors Lady Gaga moi je sais même pas j'ai pas fait de lien puisqu'elle est connue elle a pas besoin de lien mais en gros elle euh ce qu'on remontrait bah par rapport à tous les les petits conseils que je vous donnais bah en fait on les retrouve dans des dans des chaînes comme ça qui ont des millions d'abonnés voilà et puis les conseils bah vous penserez à regarder tous les conseils à la fin donc sur la troisième page de l'article j'ai repris un peu de tout puisque au début ce que je fais bah j'ai pris en exemple directement des exemples contrats en expliquant en montrant des chaînes euh le personne qui qui avait un profil type en montrant ce qu'ils pouvaient ce qu'ils avaient fait de bien ou ce qu'ils avaient oublié et puis bah à la fin je remets je pense que j'ai tout remis tout ce qu'il faut faire par les caractères gras là que j'ai oublié de mettre et puis j'ai mis des liens vers des des petits softs qui peuvent vous aider pour tout ça donc il y aura un autre article comment faire sa chaîne l'optimiser mettre les les fiches toutes ces choses là cet article là je pense qu'il va être un peu plus court puisque ce qui était long c'était tester trouver des chaînes que je pouvais prendre comme modèle alors ça vidier le cul vous pouvez l'installer vous prenez juste la version qu'on s'appelle la version gratuite elle est suffisante puis si vraiment vous avez une chaîne YouTube sur laquelle vous avez ce qui va vous servir professionnellement ou vous voulez vraiment booster vous pouvez vous abonner c'est un abonnement non seul mais vous pouvez arrêter quand vous voulez vous pouvez le prendre sur un mois puis faire beaucoup d'optimisation si vous voulez donc sur le sur mon site vous verrez une page vous explique ce que c'est vidéo que je veux puis vous avez un lien pour y aller alors si même si vous gardez la version gratuite vous avez le droit de passer par mon lien je ne gagnerai rien mais je ne paierai pas plus cher et au moins ça fera un clic donc voilà on a tout vu j'espère que cette vidéo vous a plu et je vais regarder après le titre que j'avais mis pour ma vidéo et puis qu'est-ce qu'on va faire on va je vais regarder par rapport à un titre si c'est un titre qui a beaucoup de concurrence de placer la la vidéo en en page 1 sur la requête de Google voilà alors je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos puis si vous voulez vous avez aimé la vidéo ou vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ça me changera et puis des commentaires des insultes ce que vous voulez et puis abonnez-vous si vous avez envie d'avoir plein d'astuces dans à bientôt